... Aujourd'hui a été déposée à 15h à la haie une plainte en provenance de la Palestine concernant un certain nombre de crimes de guerre. Alors il ne s'agit pas d'une nouveauté puisque, par exemple, une plainte avait été déposée par le ministre de la Justice, Ibrahim al-Saka, en juillet 2014, au début de la guerre. On se souvient que cette plainte avait été bloquée par Riyad al-Maliki, qui était le ministre des Affaires étrangères de l'autorité palestinienne. Donc cette plainte est gelée. Nous avons eu beaucoup d'espoir puisque la Palestine a adhéré officiellement à la Cour pénale internationale en janvier 2015. Mais malheureusement, depuis cette date, aucune plainte n'a été déposée. Donc tout est strictement immobile. Donc cette plainte qui a été déposée aujourd'hui, son originalité, c'est qu'elle est issue de la société civile palestinienne. En effet, le statut de Rome, dans son article 15.1, autorise une société civile, des civils, à porter plainte directement, sans passer par l'autorité de leur propre pays. Alors ceux qui portent plainte, c'est extrêmement puissant, puisqu'il y a plus de 40 avocats, 57 en comptant les Palestiniens de l'étranger, qui s'associent à cette plainte. Plus de 450 plaintes individuelles ont été collectées depuis deux ans et s'associent également. Et puis enfin, il y a plus d'une quarantaine d'associations qui participent, des associations qui peuvent être aussi bien des hôpitaux qui ont été détruits. L'hôpital Wafa, par exemple, a été complètement rasé jusqu'au niveau zéro. Il y a les agriculteurs, il y a les employés, il y a les professeurs, il y a les hommes d'affaires, il y a les pêcheurs, il y a les artistes également, les écrivains, les poètes. Donc plus de 40 associations se sont associées à cette plainte, ce qui fait que cette plainte qui fait au total 180 pages, eh bien les 30 premières pages, c'est simplement la liste des plaignants. Alors les raisons de cette plainte, ce sont des crimes de guerre, c'est la Cour pénale internationale est habilitée à traiter des crimes de guerre et il y en a trois qui sont ciblés. Le premier, c'est le crime de siège, le siège auquel est soumis Gaza et qui fait aujourd'hui des morts tous les jours. Le deuxième crime, eh bien c'est le crime de colonisation, colonisation de la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, c'est un crime de guerre. Et le troisième est constitué par les crimes de guerre commis depuis la mi-juin 2014 et cette poursuite est autorisée justement par la signature de l'adhésion à la Cour pénale internationale par l'État palestinien. Donc trois types de crimes. Alors il y a plus qu'une chance qu'une enquête soit ouverte car les plaintes qui ont été déposées précédemment, et notamment celles du 25 juillet 2014, ont abouti à ce qu'on appelle une enquête préliminaire. L'enquête préliminaire, c'est dire simplement s'il y a des raisons raisonnables, des motifs raisonnables de penser que l'ouverture d'une enquête est nécessaire. Étant donné la masse de plaintes qui sont associées aujourd'hui à ce dépôt officiel, eh bien il ne fait pas de doute qu'il existe des motifs raisonnables d'ouvrir une enquête. Donc Fatou Ben Souda, en toute logique, devrait ouvrir une enquête quand on ne le sait pas, ça dépend d'elle. Il est clair que si la plainte était classée sans suite, ce qui est inimaginable, eh bien il existe encore d'autres ressources, et en particulier l'autorité palestinienne pourrait faire appel de ce classement sans suite, appel qui alors serait jugé par la cour elle-même, c'est-à-dire en sautant un petit peu la barrière représentée par la procureure.